De notaire à la terre, visissez, agir, vaincre ! Avec le A pour agriculture, F pour forêt et terre. C'est donc un scénario qui tente de se projeter sur l'utilisation des terres d'ici à 2050. Non, non, ça va trop vite, monsieur le technicien. Je vous ferai signe, merci. Comme Geneviève l'a dit tout à l'heure, c'est un scénario qui fait partie intégrante d'un scénario plus généraliste, le scénario des Négawatts, dont vous avez tous entendu parler, sans doute. Il y a une déclinaison particulière sur l'agriculture et l'alimentation. C'est une équipe de chercheurs dans une association qui s'appelle Solagro. Solagro, c'est une association qui est connue depuis très très longtemps dans le milieu agricole, du développement durable ou plutôt soutenable, qu'on pourrait dire. Et donc, dans cette écriture, ils ont convoqué très régulièrement, à travers des universités, un certain nombre d'acteurs qui tournent autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et c'est comme ça que nous, personnellement, j'ai pu assister assez régulièrement à ces universités en tant que représentant militant du CIVAN. Ça y est, j'ai fini pour la première. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais je ne vais pas vous apprendre grand-chose, en fin de compte, parce que je pense que vous connaissez déjà. Et c'est tout l'intérêt de ce scénario-là, c'est qu'il ne s'ancre pas sur quelque chose qu'il faudrait faire, mais sur des choses qui sont déjà vécues, expérimentées par un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui. Et que vous connaissez certainement, tous particulièrement. Et il y a un certain nombre d'associations qui dynamisent ce projet d'agriculture. Donc, je vous ai mis ici le CIVAM, entre autres, avec son agriculture économe et autonome, les techniques bio avec le réseau des GAB, et aussi la Confédération Paysanne pour son projet d'agriculture paysanne, plus sur une entrée sociale de répartition et de partage. Et autour de ces associations-là, il y a eu plein de dynamiques aussi pour créer d'autres associations aussi qui gravitent. Donc, autour d'elles, on ne va pas toutes énommer, parce qu'il y en a plein. Des risques d'en oublier. Voilà, donc je pense qu'on peut passer à l'autre. Donc, je vous dis, c'est une agriculture qu'on vit déjà, qu'on a déjà expérimentée, mais avec, nous militants, une certaine interrogation sur est-ce que si on généralisait cette agriculture-là, parce qu'on sait bien qu'on diminue au niveau des rendements, est-ce que si on la généralisait, on serait en capacité de nourrir tous nos concitoyens ? Ça, c'est une vraie question. On va faire un petit détour avant d'y répondre. Alors, le scénario, il tente d'y répondre. Donc, vous allez avoir la réponse avant ce soir, c'est formidable. Mais on va peut-être faire un tout petit détour sur ce qui existe aujourd'hui, sur notre agriculture industrielle. Est-ce qu'elle est en capacité, elle, de répondre à cette question-là ? Eh bien, je vous affirme que non. Parce que quand on fait l'addition, enfin, quand on fait, comment dire, la différence entre les imports et exports, alors pas en termes d'argent, parce que ça ne veut rien dire, tout dépend de la valeur qu'on donne aux choses, mais en termes de biomasse. La biomasse, c'est la capacité à produire. Donc, on fait la différence entre ce qu'on importe et ce qu'on exporte. Eh bien, aujourd'hui, on est déficitaire. Si on additionne les terres agricoles, à peine 30 millions d'hectares, plus les 15 millions d'hectares de forêts, 45 millions d'hectares, eh bien, aujourd'hui, il nous manque 1,4 million d'hectares. Voilà. On ne le dit pas, souvent, mais on se croit excédentaire, il faut exporter. Eh bien, non. Regardons ce qu'on fait tout d'abord. J'entends Dominique le dire assez fréquemment aussi, au niveau de l'Europe, c'est l'équivalent de l'Allemagne qui nous manque aujourd'hui. Et ce n'est pas étonnant de voir cette situation-là. Quand on entendait, ici même, il y a 3 ans, je crois, René Loaille, qui est une figure paysanne syndicalo-politique de Bretagne, nous dire comme ça, dans un forum, comme ici, que si on regarde la Bretagne, aujourd'hui, eh bien, pour nourrir les veaux, vaches, cochons, poulets et autres couvées, il leur faut importer l'équivalent de leur surface. Et pour 90% du soja et OGM, de surcroît. Voilà la situation aujourd'hui, comment elle est. Donc, je pense qu'on peut tenter de changer. On va essayer d'avancer. Ça va aller plus vite après. Alors, donc, ce scénario After 2050 veut répondre à ces enjeux climatiques, de pollution, de biodiversité, et aussi de conservation des sols, tout en réduisant les gaz à effet de serre. Alors, on n'arrive pas aux objectifs de néga-watt. Néga-watt, l'objectif, c'est le facteur 4. Vous savez, donc, on divise par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Là, on est dans une division par 2. Et je vous jure que c'est déjà pas mal. L'objectif, c'est aussi d'assurer, bien sûr, l'alimentation en qualité et quantité et fournir aussi, si possible, de l'énergie et des écomatériaux. Alors, on continue. Si ça passe, comment on va faire ? Alors, pour parler d'agriculture, il va falloir d'abord parler d'alimentation. Et ça, je ne vais pas vous étonner non plus. Je ne vais rien vous apprendre. Mais il y a 3 piliers particuliers qui sont nécessaires pour que vive une autre agriculture. La première, c'est de revisiter nos besoins alimentaires, nos besoins physiques. On est en surconsommation dans tous les éléments, glucides, lipides, protéines, trop de sucre, trop de graisse, trop de protéines aussi. Ça, ça passe tout droit. On ne s'en aperçoit pas. Les autres, on stocke ça dans nos cellules. Donc, de 25 à 45 %, c'est un peu impressionnant. En fait, la suralimentation qu'on a aujourd'hui. Donc, l'assiette, le projet de l'assiette AFTER reste pleine, mais un peu différente, un peu moins énergétique. On continue. La deuxième chose, très fondamentale, pour y arriver, c'est de maîtriser le gaspillage. Tout ce qui est gaspillage alimentaire, du champ à l'assiette. C'est dans les récoltes, les transports, c'est dans les DLC aussi, souvent beaucoup trop courtes et qui génèrent du gaspillage. Et c'est aussi tout ce qui est restauration collective, où on trouve des retours à la poubelle jusqu'à 50%. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et vous avez certainement tous des expériences dans ce domaine-là, qui rend les choses très possibles. quand on passe une cantine scolaire, par exemple, en cantine bio, avec un peu de pédagogie, le retour à la poubelle, c'est quasiment insignifiant. Donc on pourrait effectivement... Plus on va vers de la qualité, plus il y a un autre regard par rapport à notre aliment. Et beaucoup moins de gaspillage. Donc dans le scénario, on prévoit, au niveau du chiffre, diviser par deux le gaspillage. La troisième chose, et là, c'est là que je ne me fais pas toujours des copains avec le milieu paysan, surtout dans notre région d'élevage, c'est qu'il faudra absolument diminuer la production de protéines d'origine animale. C'est déjà tendance. On a déjà... Je crois qu'en 90, oui, c'est ça, on était à 106 kilos de viande de consommée par habitant et par an. Et dernièrement, les derniers chiffres que je voyais, on est tombés à 89 kilos, là. Voilà, on descend. La moyenne mondiale, je crois que c'est 42 kilos. Donc on a encore de la marge. Il y a des pays qui n'en mangent pas, en fait. Donc, forcément, une diminution des productions animales. Il faut savoir que... Et là, il y a un gros enjeu aussi, c'est que pour produire une protéine animale, il faut 10 fois plus de surface que pour produire une protéine végétale. Donc c'est vraiment une clé. Et la dernière chose, c'est de généraliser, bien sûr, tout ce qui est circuit de proximité, pour limiter, donc, les consommations énergétiques. On continue. Alors, quelques principes techniques, là, je vais peut-être passer assez rapidement, là. Et puis ça, c'est des redites un petit peu. Donc au niveau des animaux, on réduit les troupeaux de moitié. Par contre, tout ce qu'on conserve en production animale, c'est sur des bases de système herbagé, par exemple, pour les bovins. Donc vraiment, l'animal utilise le potentiel local, le potentiel de nos terres, et on ne va pas nourrir nos bêtes avec de l'importation d'outre-Atlantique. Et il y a un maintien, malgré tout, en quantité de... de comment des... de l'élevage de volailles. Parce que la volaille, c'est ce qui est le plus pertinent au niveau de la transformation des protéines végétales en protéines animales. On continue. Et donc, pour compenser ce déficit, en fait, cette réduction de protéines animales pour notre alimentation. Donc, on va la compenser par, bien sûr, des cultures de légumes et de légumineuses. C'est le haricot, c'est les lentilles, c'est les pois chiches, c'est... voilà. Tout ça, quoi. On s'est accompagné aussi de modifications des pratiques culturales. Alors, dans le scénario, donc, ça a été beaucoup discuté, c'est... voilà, c'est... c'est évolutif aussi. Donc, ce qui est projeté aujourd'hui, c'est que la moitié des terres passent en bio et l'autre moitié en agriculture de conservation. Voilà. Alors, agriculture de conservation, c'est... on applique des... des méthodes de rotation beaucoup plus longues, en fait, pour, effectivement, réduire tout ce qui est intrants chimiques sur les terres. On a un travail du sol aussi très superficiel pour maintenir la fertilité des sols aussi. Donc, tout ça, quand on chiffre tout ça et qu'on compare, en fait, la quantité qu'on est capable de produire et la quantité qu'il nous faut globalement pour se nourrir, eh bien, ça nous donne des perspectives assez encourageantes, je dirais même très encourageantes, parce qu'on arrive à se nourrir globalement, même, voire un petit peu plus. Voilà. Et... ce qui est... ce qui arrive en plus en... enfin, ce qui est sur le gâteau, si on peut dire, c'est qu'on arrive à libérer des terres agricoles pour faire autre chose. Donc, la ferme France, ça fait autour de 28 millions d'hectares aujourd'hui. Ça diminue toujours, hein. En 1900... Il y a un quart de siècle, c'était 35 millions d'hectares. On est rendu à 28 millions d'hectares aujourd'hui. Voilà. C'est pour dire. C'est pour ça qu'il faut se défendre pour des... comme ici, pour conserver les terres nourricières. Et donc, on libère de 4 à 7 millions d'hectares pour... On appuie. Et ça... Donc, pour retrouver un peu de la multifonctionnalité de l'agriculture, comme il existait auparavant, en fait, hein. Autrefois, on produisait, comme ici, de l'énergie, des écomatériaux. Alors, peut-être, ce qui pourrait être nouveau aujourd'hui, c'est de se faire de la chimie verte. Parait-il qu'avec la biomasse, on est capable de faire tout ce qu'on est capable de faire avec le pétrole aujourd'hui. Bon. Voilà. Donc, on est... On participe, comme dans le scénario des négawatts, à la suppression du nucléaire et des énergies fossiles. Bien sûr, on limite le réchauffement climatique et on préserve les sols, la biodiversité, l'eau, l'air, et compagnie. Et on continue. C'est... On... Ce scénario-là, finalement, permettrait vraiment une véritable mutation parce que c'est le passage de l'opulence dévastatrice à l'abondance partagée. Voilà. On passe d'une situation à une autre. Et ce risque sur le gâteau, encore, pour nous, agriculteurs, c'est que on passe d'une agriculture d'élimination, aujourd'hui, où il faut, pour s'en sortir, il faut toujours faire plus, plus d'hectares. Donc, il faut éliminer le voisin pour avoir plus de surface, forcément, c'est pas extensible. Et là, au contraire, on installe des gens. Donc, on passe d'une agriculture d'élimination à une agriculture d'accueil. Et ça, c'est vachement important. Et on a plein de néo-ruraux qui... Voilà, des gens qui connaissent même pas l'agriculture, aujourd'hui, qui viennent dans nos fermes pour se former et puis vouloir s'installer. Ça, c'est vraiment une dynamique réconfortante. Alors, je vous donne... Il y a deux exemples que je vais vous présenter de gens qui sont... Des fermes qui sont en mutation, mais il y en a plein, en fait. C'est juste deux comme ça. Là, c'est un voisin qui avait un troupeau... qui a un troupeau de vaches laitières sur des systèmes herbagés, totalement. Donc, voilà, déjà une belle conversion. Et puis, qui a laissé quelques hectares, 4-5 hectares pour installer un maraîcher. Voilà. Et aujourd'hui, autour de ce maraîcher, il est né ce qu'on appelle maintenant un marche amap, en fait, parce qu'il y avait une amap pas très loin de là. Et là, donc, les gens de l'amap viennent s'approvisionner... Enfin, la distribution de l'amap est sur le marché et il y a le marché à côté pour compléter le panier. Donc, voilà, il y a eu toute une dynamique qui s'est mise autour de cette ferme-là aujourd'hui. On continue. Un autre exemple où on passe, on était sur une exploitation il y a une dizaine d'années encore où 100% de la surface de l'exploitation a été consacrée à l'alimentation des animaux. Et donc, petit à petit, il y a eu des introductions de production en direction de l'alimentation humaine. Donc, vas-y, tu peux y aller. Diversification. Donc, il y a eu, entre autres, alors à chaque fois, l'élevage recule. Donc, il y a eu, par exemple, du colza, tournesol et chanvre de cultiver sur cette exploitation-là pour faire de l'huile. Des céréales pour... parce qu'il y a une paysanne boulangère dans l'équipe. Donc, voilà. Donc, pour faire son pain. Après, il y a eu le projet de graines décortiquées entre autres de tournesol et de sarrasin. Sarrasin qu'on peut utiliser partout où on utilise du riz. Vous mettez du sarrasin décortiqué, c'est excellent. Voilà. C'est local. Et en plus, c'est une exploitation qui est très bocagée, un peu comme à Notre-Dame-des-Landes, où la production d'énergie à travers le bocage est très importante. Il faut savoir qu'un kilomètre de haie, comme on voit dans le bocage ici, là, qu'on laisse s'exprimer un petit peu, c'est une production énergétique de 800... l'équivalent de 800 litres de fuel par an. Ce qui n'est pas banal. Là, ici, sur le bocage, on avait fait tout un travail, le SIVAM, sur le bocage à Notre-Dame-des-Landes, on est à 250 mètres linéaires par hectare. C'est pas rien, quoi. Il y a un potentiel hyper important en production d'énergie dans le bocage. Et donc, on arrive sur cette ferme-là à la moitié de la ferme qui est encore consacrée à l'alimentation des animaux et l'autre moitié à l'alimentation humaine, directement. Et l'évolution, ce qui est intéressant, en parallèle, c'est de voir l'évolution de la main-d'oeuvre. On est parti de deux unités de travailleurs au départ et on est aujourd'hui à 5,5 avec la même surface. Voilà. Il y a eu la transformation, il y a de la vente de proximité et tout ça. Voilà. Après, le changement, le changement, comme on dit, c'est maintenant. Mais qui a le pouvoir de ce changement ? Il y a plusieurs voies, bien sûr. Il y en a une que j'ai mise petite à gauche, je ne sais pas, je la mettrai encore plus petite si je la refaisais aujourd'hui, je ne sais pas, je n'en sais rien. Maintenant, bon, je pense que chacun a son idée là-dessus, sur la place du politique. Moi, je pense que des fois, on peut être déçu, mais je crois que localement, c'est important. Parce qu'en fait, un élu local, s'il n'a pas besoin de la bénédiction du président de la République pour changer les choses chez lui, pas forcément. Si, par exemple, on veut que la cantine ne passe en bio, c'est du domaine de décision locale. Donc, ça peut être important d'avoir des élus qui nous correspondent et qui soient des facilitateurs d'une dynamique citoyenne à côté. et c'est celle-là qui, à mon avis, a beaucoup d'importance. D'ailleurs, si on est là aujourd'hui, on a bien le pouvoir, nous, ici, d'arrêter un projet d'aéroport. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le pouvoir de changer l'agriculture. Tu as été un peu vite, oui. Donc, dans tout ce qu'on connaît, il y a plein de... Je vois localement, si on prend le département de la Loire-Atlantique, là, il y a un fort potentiel de consommateurs qui ont envie de consommer autrement. et ce qui fait qu'on a beaucoup de magasins bio sur Nantes et les autres villes de Loire-Atlantique qui se sont installées. Il y a des marchés à tous les coins de rue, même dans les campagnes aujourd'hui, qui fonctionnent très, très bien. Et il y a aussi plein d'AMAP. Il y a 125 points de distribution toutes les semaines sur la Loire-Atlantique. Et le résultat, il ne se fait pas attendre. Si on regarde les chiffres des installations en agriculture en Loire-Atlantique depuis 5 ans, eh bien, la moitié des installations des jeunes qui s'installent sont sur des modèles qu'on pourrait dire after-road compatibles. Sur ce modèle d'agriculture-là, la moitié. Alors, ce n'est pas la moitié de la surface, c'est sûr, mais c'est la moitié des installations. Et ça, c'est grâce, finalement, à nous tous, en fait, au changement de comportement qu'on peut avoir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Tu peux passer la dernière et on en restera là. Voilà. Applaudissements Daniel est assez modeste parce qu'il a oublié de dire que le deuxième modèle qu'il a montré avec les céréales pour faire le pain, le colza pour faire de l'huile, etc., c'est son exploitation à lui. Donc, on peut l'applaudir. Applaudissements Sur sa ferme, ils sont un peu des précurseurs sur le département et même au niveau France parce qu'il existe d'autres fermes comme ça, mais... Sois pas mon d'est à ton tour, je ne sais pas aussi. Non, non, c'est beaucoup plus classique qu'on innove moins que ce que vous pouvez faire chez vous. Mais enfin, bon, on n'est pas là pour s'envoyer des... Je pourrais rajouter des choses, mais à la limite, c'est peut-être aussi bien qu'on pose directement aux questions. Je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir... Déjà, de compréhension, peut-être qu'il y a des questions, des choses qui vous ont échappées et que vous n'avez pas saisies. Bon, je vais vous passer le micro. Vous pouvez prendre trois questions à la suite et puis vous répondez aux trois. On va monter. Bonjour. Moi, j'aurais une question vis-à-vis de la production de protéines animales dont vous parliez. Et donc, vous avez montré dans votre diaporama que la production d'animales, la production de protéines animales, notamment dans votre ferme, puisqu'apparemment, c'était votre cas personnel, avant était sur... Enfin, vous produisiez 100% de protéines animales, vous utilisiez deux personnes dessus et vous étiez d'accord pour dire que ce n'était pas viable à long terme. Là, maintenant, vous employez trois personnes de plus, donc cinq personnes, comme vous l'avez expliqué, et sur 50% encore de protéines animales. Et ma question est, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du 100% de protéines végétales ? Pourquoi est-ce qu'on reste toujours dans une notion où on garde cette protéine animale toujours ? En sachant que vous disiez avant les protéines de bœuf, par exemple, il faut 10 calories végétales pour produire une calorie de bœuf, même pour la volaille, c'est encore 4 pour 1, c'est un rapport de 4 à 5 pour 1. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à 100% de la protéine végétale ? Voilà. On répond maintenant ? Qui avait demandé encore la parole ? J'ai vu demain se lever. C'est particulier, là, mais bon. Je peux répondre tout de suite. D'abord, je n'ai pas dit que la production animale n'était pas viable ou je me suis mis à l'exprimer, peut-être, mais non, non, on vivait à deux sur la production animale. Après, une exploitation, la conversion, ça ne se fait pas comme ça. On a une culture, effectivement, nous, en tant que paysans, et puis, régionalement, on a une culture, quand même, d'éleveur, en fait. On a trempé là-dedans. Donc, cette mutation-là, je veux dire, il y a bien des discussions avant d'y arriver. C'est culturel, un petit peu, quand même, effectivement. Mais je ne vois pas pourquoi un jour, on ne pourrait pas être à 100%. Ça, c'est possible. Sauf que, voilà, il y a des terres où on ne fera pas de culture. C'est clair. À notre âme des Landes, venez faire du blé dans n'importe quelle parcelle ici. non, négatif. Il vaut mieux se coucher avant, quoi. Et je pense que ces prairies-là, elles sont valorisables que par un élevage où on les laisse, quoi, se boiser. Voilà, c'est des choix à faire après. Mais après... Tu veux compléter ? Oui. Non, mais on peut rajouter aussi que les prairies, elles stockent du carbone. Et l'impact aujourd'hui est quand même vachement important, quand même, sur le fait qu'il y ait beaucoup de prairies, quoi. Si on retournait toutes les terres, ça pourrait être une catastrophe, tout d'un coup. Et je pense que, sans tomber dans les scénarios complètement extrêmes, on est quand même assez satisfait d'avoir un peu de production animale. Au niveau de la fumure, ce n'est pas inintéressant, quand même. Notamment, sur un peu d'apport d'azote, sur les plantes, c'est pas... C'est quand même assez appréciable, quoi. Sur des terres pauvres, comme on peut avoir un peu sur ce département. Dès qu'on attaque, en fait, des terres qui sont de plus en plus riches, on peut faire n'importe quoi, quoi. Oui, bonjour, tout le monde. Du coup, j'avais une question, je vais la poser après, mais là, sur la question précédente, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut expliquer, c'est que les consommateurs, quand ils mangent des produits bovins, ils ne savent pas trop comment c'est produit. Je veux dire qu'actualise, par exemple, les bovins, c'est des ruminants, c'est-à-dire qu'ils régurgitent l'herbe, c'est le seul animal qui est capable de transformer la cellulose de l'herbe en protéines, en glucides, etc., qui se trouve dans l'alimentation humaine. Nous, on ne sait pas manger de l'herbe verte, la pelouse, etc., ça ne marche pas. Et ce qui est en train de se passer, et puis de plus en plus, c'est qu'on ne sait pas, mais probablement autour de la moitié du lait qui est produit, il est produit maintenant par des vaches qui ne mangent plus d'herbe, c'est-à-dire qui ne sortent plus, qui sont alimentées en étapes, avec du maïs encilé, avec un peu de foin peut-être, mais beaucoup de céréales, etc., mais qui ne mangent plus d'herbe verte, et ça ne sait plus ce que c'est. Une grande partie des bovins, c'est la même chose, des bovins de viande, c'est la même chose, parce que quand on... les jeunes bovins en particulier, beaucoup des ateliers, des gros ateliers d'engraissement qui se montent, c'est pareil. C'est des bovins qui mangent beaucoup plus de céréales et de soja, etc., que d'herbe verte, voilà. D'abord parce qu'ils ne sortent même plus, c'est complètement... ça devient hors sol. Et ça, ça, bon, ça explique pas mal de choses, parce que vomir la viande en disant que ça pollue, il faut 10 calories végétales pour produire une calorie animale ou une protéine animale, c'est un peu faux aussi, parce que dans les systèmes herbagés, c'est pas ça du tout, quoi. Je veux dire, voilà. Et puis, c'est vrai que tous les arguments que vous avez sortis sur le fait que les parcelles en herbe, si on ne les met pas en herbe, ça peut très vite tourner à la catastrophe. On peut aussi imaginer qu'on fasse du colza ou des biocarburants avec des parcelles en herbe parce qu'on n'utilise plus l'herbe. Surtout en réchauffement climatique, c'est la catastrophe, etc. Bon, voilà. Donc, il faut avoir ça dans la tête. Et ça fait un peu lien avec la deuxième question que je voulais poser. C'est que... La question que je voulais poser, c'est que... Voilà, le consommateur a un certain pouvoir. Est-ce que le consommateur... Enfin, est-ce que la grande majorité des consommateurs actuellement ne mangent plus de produits agricoles ? Elles mangent les produits qui passent par l'industrie agroalimentaire. À part vraiment les circuits courts, etc. Les gens savent de moins en moins cuisiner ou de moins en moins de temps. On va leur mettre dans la tête que c'est moins intéressant de cuisiner, qu'on peut trouver des trucs tout près, etc. La restauration collective, les gens ne se posent pas la question d'où viennent les produits qu'ils mangent, etc. Mais en fait, on mange des produits qui sont complètement transformés par l'industrie agroalimentaire. Un litre de lait, ce n'est pas du lait qui sort du pied d'une vache qui est mis en bouteille directement. C'est du lait qui est complètement cassé dans les industries laitières, qui est craqué. On sépare la matière grasse de la matière azotée, le petit lait, etc. Après, on recombine, on refout des vitamines, on refout des oméga-3 parce que le lait a été termisé et que... Et de toute façon, les vaches qui n'ont pas bouffé d'herbe, les oméga-3, il n'y en a pas dedans. Les oméga-3, je le dis à tout... C'est dans l'herbe. Dans l'herbe verte, il y en a naturellement, ça vient avec le soleil, etc. Donc, on mange... Et les soucis alimentaires qu'on a de trop de sucre, etc. Ce n'est pas qu'on mange forcément trop de sucre, c'est dans les aliments qu'on achète, il y a beaucoup d'exhausteurs de goût dont du sucre et du sel. Bon, et ça, on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'une industrie agroalimentaire fonctionne. Et dans le scénario after 2050 que je trouve assez fantastique, globalement, ça, c'est un problème qui n'est pas... Quid de la transformation nécessaire de l'industrie agroalimentaire pour entrer dans ce schéma-là. Parce que pour bouffer mieux, il faut que l'industrie agroalimentaire travaille autrement. Elle a travaillé depuis des années, depuis 50 ans pour que les gens puissent se nourrir à pas trop cher et puis avec une certaine sécurité alimentaire, pas au niveau nutritionnel, mais au niveau microbes et compagnie. Bon, on s'est d'accord. Maintenant, c'est autre chose, c'est qu'on a... On se rend compte qu'il y a des maladies qui se développent parce qu'on bouffe mal. Et ça, c'est lié à la manière dont l'industrie agroalimentaire travaille, au moins en grande partie. Et ce problème-là, il faudrait l'aborder. Puis je sais que dans votre dossier, vous avez été plus loin aussi sur les problèmes d'emploi, de nombre d'exploitations et de nombre d'actifs. C'était intéressant, vous le disiez. Je voulais aussi, par rapport aux oméga-3, effectivement, et l'herbe, je voulais le préciser, voilà, c'est quelque chose qui est hyper important, peut-être un scandale à venir, effectivement, sur le déficit de notre alimentation en oméga-3. Le soja, le maïs n'a pas d'oméga-3, en fait, dans sa matière. Et je pense que le scénario, il va bien dans ce sens-là où tout ce qui est élevage, on le conserve sur des systèmes herbagés. Donc, voilà. Donc, le scénario est vraiment quelque chose qui doit nous aider à réfléchir, justement, puis à prendre des décisions et à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement à tous les niveaux où on peut se trouver. Par exemple, sur l'alimentation, aujourd'hui, on voit bien que dans les communes, par exemple, il y a quand même énormément de communes qui ont abandonné leur cuisine pour les écoles. quoi. Donc, les restaurants scolaires, aujourd'hui, ils commandent tant de repas qui viennent par des chaînes dont on ne sait pas comment, enfin, on sait à peu près bien comment ils font. Donc là, il y a une possibilité d'agir. C'est-à-dire que si les communes décident de maintenir une cuisine avec des vrais cuisiniers qui ont le souci de faire une cuisine avec des aliments de proximité, et ça, ça existe. Et je peux vous dire, moi, sur ma commune, c'est comme ça que ça se passe. Et là, on rentre dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gamins, en plus, ils sont satisfaits de ce qu'ils mangent. Il n'y a pas de reste, il n'y a pas de perte, tout est calculé et tout est bien mesuré pour que les gamins ils mangent ce qu'ils ont besoin. Et après, ça se retrouve dans les familles. Et quand les parents voient leurs enfants qui sont satisfaits, ils commencent à s'interroger aussi sur leur manière quand les enfants ils disent on a mangé tel aliment qui a été pris dans la ferme qui est sur la commune ou la commune d'à côté et puis toc, tout de suite on enclenche en fait des choses comme ça. Et c'est vrai pour l'énergie exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, auprès de chez moi sur une commune voisine, ils ont fait le choix de développer notamment pour un hôpital, ils ont fait le choix de développer une chaudière à bois. Alors c'était plutôt assez innovant, c'était intéressant, sauf qu'ils ont fait le choix de s'approvisionner en bois en bois industriel. Donc ils ont tout faux quoi. C'est enfin peut-être pas tout faux à 100% mais ça n'a aucun impact sur leur territoire. Et sur ma commune, il y a eu un autre raisonnement, c'est-à-dire que le conseil a décidé à un moment donné de dire nous, il faut qu'on rénove aussi notre chaudière qui était une chaudière à fioul avant. Donc installation d'une chaudière à bois et ils ont dit ok, on met une chaudière à bois mais à condition que ça soit du bois local, de la commune. Et en fait, on est rentré dans une discussion, nous, au niveau de nos exploitations agricoles, on est rentré dans une discussion avec le conseil municipal en disant ben voilà, on est on est prêts nous à fournir du bois. Les estimations ont été faites. C'est vrai qu'au début, on avait peur de ne pas être en capacité de fournir. On a commencé à faire des bilans. Alors ils étaient ok à partir du moment aussi où on fasse des conventions avec des comment on appelle ça les dis-moi donc fait avec le SIVAM mais un plan de gestion bocager voilà, au niveau de chaque ferme. Et donc ça aboutit au fait qu'on s'est aperçu que du bois on en avait bien plus qu'il y en avait besoin au point où moi je me dis aujourd'hui on pourrait peut-être avoir une réflexion avec les habitants d'aller au-delà de ce qui se passe avec la commune et pourquoi pas dans un bourg s'il y avait plusieurs voisins intéressés et avec un approvisionnement local de bois. Et ça, ça fonctionne parce que c'est pas que le fait de consommer localement c'est le fait que quand on s'engage dans un truc comme ça on valorise le bois. Et il y a une chose qui n'est pas traitée dans le dossier mais qu'on peut rajouter sur la production d'énergie c'est l'agroforesterie. C'est quelque chose qui n'est pas développé ici mais en fait on s'aperçoit que l'agroforesterie c'est-à-dire c'est de mettre des rangées d'arbres dans les champs en fait tous les 20-25 mètres ou enfin on choisit un peu la distance qu'on veut. et en fait il y a eu des essais de faits dans des vignes dans le sud de la France et ils mettaient des rangées d'arbres tous les 4 ans je crois un truc comme ça. Et bien cette année avec le gel les vignes qui avaient de l'agroforesterie elles n'ont pas gelé alors que celles d'à côté elles ont gelé. Et il y a des bienfaits comme ça. Aujourd'hui on voit des troupeaux de vaches qui sont dehors qui n'ont pas un pet d'ombre tellement les parcelles sont grandes et en fait le fait d'avoir des arbres beaucoup de rangées d'arbres ça améliore en fait la structure du sol et ça apporte en plus de l'humus etc. Donc il y a vraiment des choses qu'on peut développer et là on n'a pas besoin d'aller voir à perpète et tout ça c'est chez nous que ça se passe. C'est que on peut être positif et construire ce nouveau scénario qui répondra vraiment à ce qu'on peut souhaiter pour demain. Moi je voudrais savoir où est-ce qu'on peut se procurer le scénario écrit ensuite je ne sais pas qui a posé la question sur la production animale mais si quelqu'un connaît un scénario où on se passe complètement de production animale sachant que je suis végétalienne et que je m'installe bientôt en maraîchage des maraîchers qui n'ont pas de fumier j'en connais pas beaucoup au niveau maintien des paysages et apport d'azote du coup comment on peut se passer d'élevage vraiment en fait et ensuite vous qui êtes passé de 2 à 5 je voulais savoir comment vous avez fait pour anticiper et voir réguler les conflits parce que ça a amené beaucoup de changements en fait ou peut-être qu'il n'y a pas du tout eu de problème je ne sais pas voilà en fait quand on regarde le fonctionnement de la nature la nature n'a pas forcément besoin de l'animal la seule chose qui produit du carbone sur la terre c'est la fonction chlorophyllienne c'est le soleil et à travers la feuille de la plante en fait voilà à la limite la nature pourrait se passer d'animaux quelque part au niveau de la fertilité on a des exemples d'exploitation aujourd'hui à 100% végétale en fait et qui ont un maintien de la fertilité excellent en fait alors le tout c'est effectivement le scénario le traite en partie c'est la façon de travailler le sol ne pas faire des labours trop profonds pour que la matière organique ne se minéralise pas trop vite c'est toujours découvert végétaux que finalement si c'est la fonction chlorophyllienne qui amène la fertilité il faut toujours qu'il y ait quelque chose sur la terre au maximum en fait il faut capter le carbone au maximum en fait c'est ça et ça fonctionne en fait nous notre ferme elle fonctionne on parle d'animaux mais on a très très peu d'animaux on élève 7000 volailles par an c'est tout petit petit donc on a très très peu de fumier et ça fait 20 ans qu'on n'a pas acheté un engrais à l'extérieur et ça produit encore je veux dire c'est pas le problème dans ces systèmes là c'est pas le problème de la capacité à produire c'est plus de maîtriser ce qu'on fait pousser quoi en bio des fois c'est pas évident c'est tout sinon au niveau des conflits 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 ça veut dire quoi non mais c'est en fait pour la transformation je pense que c'est une question de conviction tout le monde était convaincu au départ d'une évolution voilà on voyait la tendance un petit peu de la demande de l'alimentation et puis on était aussi convaincu qu'il fallait voilà ce que dit le scénario qu'il fallait produire moins de protéines animales donc cette mutation là elle s'est faite sur une dizaine d'années quoi de façon assez légère et ça demande des compétences complètement différentes que le milieu que la compétence propre de l'agriculteur parce qu'en fait il y a de la transformation derrière il y a de la technologie pour décortiquer les graines les trier tout ça c'est voilà donc il y a des gens qui n'ont pas de formation sur les 5 et demi aujourd'hui il y a 3 personnes qui ont des formations agricoles sinon il y a ces formations industrielles voilà c'est ça mais ils sont qu'ils ont adapté à une exploitation je ne sais pas si je suis dans la question sinon le scénario c'est facile de le trouver il faut aller sur internet after 2050 et puis le scénario est téléchargeable il y a une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure sur la question sociale c'est vrai qu'au niveau de l'emploi alors pour vous vous donner une idée de l'ampleur des dégâts quand même c'est que en 1955 je crois il y avait 2 millions de paysans aujourd'hui on est 400 000 quoi et on en perd on en perd tout le temps tout le temps ça continue on perd 10% tous les 5 ans et puis et ça continue et on va connaître une hémorragie encore encore plus forte dans les années qui viennent qui sont compensées en partie justement sur les nouvelles installations mais c'est un phénomène qu'on ne retrouve pas partout en France la Loire-Atlantique il n'y a pas que la Loire-Atlantique on en trouve un peu partout mais la Loire-Atlantique est quand même un département un peu à part vis-à-vis de ça il y a des départements aujourd'hui là où les terres sont plutôt bonnes c'est inaccessible les terres ou alors il faut venir avec un gros carnet de chèques ou un gros compte en manque toujours mais globalement pour revenir sur l'emploi aujourd'hui on démontre à travers cette agriculture-là l'agriculture biologique notamment qu'on a 60% d'emplois en plus que l'agriculture conventionnelle à surface égale et production égale 60% de plus c'est-à-dire que quand il y a un travailleur dans une ferme en conventionnel il y en a 1,6 sur la culture bio et s'il y a des circuits courts avec la transformation et de la vente on peut aller jusqu'à 2,5 donc on a capacité et surtout aujourd'hui qu'il y a des fortes questions de poser autour de l'emploi on a une capacité en agriculture à pourvoir du travail pour de nombreux chômeurs ou des gens qui ont envie de changer de métier c'est vraiment impressionnant on est pour vous donner un dernier chiffre pour vous situer un peu où on en est aujourd'hui on est à peu près sur 120 installations sur le département on est à peu près à 120 installations par an plus quelques-unes qui ne sont pas aidées on va être à 300 350 départs par an sur les 5 ans qui viennent donc ça donne une idée un petit peu du défi qui a relevé donc on a mis en place des outils notamment il y en a qui les connaissent on a mis en place une coopérative d'installation en agriculture paysanne on a mis en place de l'accompagnement ce que les chambres d'agriculture ne font pas c'est à dire qu'un jeune qui veut s'installer qui va qui va dire ben voilà moi je suis intéressé pour m'installer dans l'agriculture ben il lui pose la question ben vous avez une ferme non ben non ben vous trouvez une ferme puis vous reviendrez après et en fait ce qu'on a mis en place nous c'est plutôt un accompagnement pour définir un territoire par exemple et puis trouver un accompagnement local de manière à pouvoir s'insérer dans l'environnement et puis pour chercher des terres et des fermes à reprendre donc ça c'est un gros boulot de fond à faire mais qui n'est pas complètement gagné mais on voit qu'on marque des points quand même malgré tout il y a vraiment une évolution c'est assez efficace oui je voulais savoir vu que vous avez vécu cette mutation je voulais savoir comment vous l'avez quel est votre épanouissement maintenant à dire votre fierté à travailler dans de la bonne matière est-ce que vous avez dégagé du temps est-ce que vous pouvez aller au cinéma voir des expositions des arts est-ce que vous avez du temps pour est-ce que cette nouvelle méthode vous a libéré du temps ah ça c'est la question de piège je ne m'y attendais pas alors j'ai le temps de venir à Notre-Dame des Landes parce que nous deux on fait partie quand même du collectif copain qui occupe une ferme la ferme de Bellevue à côté on a le temps de venir ici quand même de temps en temps mais c'est un réel problème effectivement cette mutation là et c'est pas fait comme ça c'est toujours c'est du nouveau il faut innover c'est très dynamisant et puis on est fiers de ce qu'on fait ça c'est clair on est vraiment fiers de ce qu'on fait et quand on rencontre les gens qui consomment nos produits à travers les AMAP ou les marchés ou même les magasins on discute en regardant bien les gens qui consomment nos produits dans les yeux et puis vice versa aussi on met des têtes et ça c'est vachement important mais sinon c'est un bouffetant ça c'est sûr ça nous empêche pas quand même de prendre quelques temps de vacances mais on est à fond dedans ça c'est clair mais c'est hyper intéressant hyper motivant j'invite tous ceux qui peuvent avoir une fibre militante comme ça et d'avoir envie du changement comme ça de s'y investir pour répondre un petit peu à la question qui vient d'être posée moi personnellement en tant qu'agriculteur je pourrais éventuellement apporter mon témoignage parce que je fais partie de ceux qui se sont convertis en fin de carrière à l'agriculture biologique donc ici là donc je fais partie de ceux qui en fin de carrière là je suis un an de la retraite et puis bon ça fait 3 ans que j'ai entrainé ma conversion bio j'aurais voulu le faire il y a déjà 10 ou 15 ans mais malheureusement je t'ai pris dans des grosses structures où on était plus conditionné par l'entourage les banquiers les coopératives qui nous ont enfermé dans un moule et puis malheureusement il y a 10 ans quand j'ai voulu sortir du système j'avais quand même un quota important et je voulais pas continuer à faire le lait donc les banquiers n'ont pas voulu me prêter d'argent pour redémarrer seul donc j'étais encore obligé de retenter une expérience en agriculture associative et intensive et bon là je me suis rendu compte qu'au bout de 8 ans il était grand temps de partir parce que j'aurais laissé ma santé et surtout mes convictions donc je suis ressorti du système et puis aujourd'hui c'est vrai que je m'épanouis je n'ai jamais été aussi heureux dans mon métier je suis en pleine harmonie avec mes idées mes convictions et c'est que du bonheur donc c'est vrai que malheureusement aujourd'hui je trouve qu'en agriculture on est malheureusement conditionné par nos origines par un modèle qu'on nous a enseigné quand on était à l'école que nos parents nous ont un petit peu enseigné aussi mais on croyait que c'était ça la vérité et puis finalement on n'était pas dans le vrai et c'est vrai que bon aujourd'hui ça va changer grâce aux jeunes mais par contre ma génération à moi je suis un peu inquiet parce que c'est un peu la fierté du paysan d'admettre qu'ils se sont trompés de direction pendant 30 ou 40 ans c'est un peu admettre qu'on s'est trompés donc leur fierté en point et coup alors que moi je suis convaincu que je me suis trompé mais je suis aujourd'hui fier d'admettre mes conneries donc et tout de suite il était abordé j'ai assisté à une autre conférence tout de suite à côté là où on parlait de la valeur agronomique des sols à Notre-Dame-des-Landes c'est vrai qu'il y a 20 ans quand on me parlait du projet Notre-Dame-des-Landes je me disais c'est vrai à la limite c'est les terres les moins fertiles du département pourquoi pour faire un aéroport parce que ça n'a aucune vocation agricole et aujourd'hui quand je reviens ici je me dis finalement c'est les terres les plus riches du département c'est des terres qui ont été protégées qui n'ont pas été souillées par les pesticides par les engrais chimiques la fertilité des sols est riche parce que même si au niveau minéral c'est pas très riche mais par contre en contrepartie il y a une telle structure du sol le fait que les terres n'ont pas été élaborées et souillées par le gros matériel c'est hyper riche c'est un patrimoine qu'on ne trouvera nulle part ailleurs parce que moi chez moi on est capable de produire 100 quintaux électeurs mais à quel prix à coup de pesticides les cultures sont sous perfusion tout au long de l'année et puis les sols aujourd'hui sont moires il n'y a plus de vie microbienne donc demain c'est des sols qui n'auront aucune valeur agronomique parce qu'ils seront morts aujourd'hui demain ici à Notre-Dame on pourra produire de tout et surtout du végétal et puis l'avenir de l'humanité c'est sûrement le végétal donc et quand on parlait tout de suite de production d'azote c'est vrai qu'on peut produire aujourd'hui de l'azote sans forcément avoir des bovins parce que le fait de produire de la miomasse et puis d'en laisser se décomposer ces mêmes systèmes reproduire le système de la forêt au niveau agricole donc les micro-organismes qui dégradent de la matière organique en surface du sol sont capables de synthétiser l'azote de l'air donc ça c'est encore une nouvelle théorie qu'on vient de sortir et qui est je pense que on a découvert ça dans la forêt finalement est-ce qu'on met de l'azote dans les forêts pour faire pousser les forêts on n'a jamais eu d'azote et ça produit en abondance donc au niveau des terres agricoles ce sera le même système demain c'est-à-dire produire de la biomasse en quantité recouvrir les sols et puis après c'est les bactéries et la vie microbienne du sol qui feront la différence voilà un joli cours d'agronomie quand même gratuit c'est clair que c'est des chiffres de l'ONU mais ils constatent une baisse de 2% des rendements tous les 10 ans aujourd'hui donc ça peut paraître pas beaucoup mais en fait c'est quand même important ça veut dire que la terre effectivement elle perd de sa qualité et de ses capacités à produire bonjour tout à l'heure vous avez parlé de l'école et moi je voulais juste faire part d'une expérience donc c'est une idée que j'ai proposée à la directrice de l'école de mes enfants il y a un an de passer en éco-école donc il y a tout un programme qui suit genre les goûters les pique-niques sont en zéro déchet j'ai pensé à ça lorsque vous avez parlé des cantines bio moi ça fait 10 ans que je suis dans les conseils de cette école maintenant cantine bio ça y est c'est parti quoi et donc les conseils d'école sont des bons lieux pour discuter de tout ça de l'écologie des cantines bio locales et donc inciter vos écoles primaires à passer en éco-école ça fait des éco-écoliers je veux dire ils sont super fiers bien des fois en contradiction avec ce qu'ils vivent à la maison et justement ça porte le débat voilà c'est juste une idée c'est bien ça serait bien si on finissait par des expériences comme ça des témoignages comme ça c'est bien quand j'achète de la viande je l'achète bio avec l'impression que les normes qui sont imposées par AB aux producteurs de bovins bio imposent de ne pas importer du toutot de soja de loin et vous obligent à mettre les bêtes dans le frais ce qui me paraît la base quoi et je voudrais que vous me donniez votre que vous nous expliquiez quelles sont réellement les normes qu'impose AB et que quand nous on achète une viande bio avec le même si des fois c'est au supermarché mais au moins il y a le AB qu'est-ce que ça impose et qu'est-ce que ça nous garantit de la qualité à la fois de ce qu'on a donné à l'animal donc pour la terre et pour l'animal alors dans l'agriculture bio il y a il y a des cahiers des charges qui sont qui sont pas très ça dépend pourquoi je dirais que sur les animaux c'est assez laxiste je trouve même si c'est bien réglementé sur les sols c'est plus clair il y a interdiction de mettre des produits chimiques donc pas de pesticides du tout sur les sols là il y a obligation sur les traitements sur les animaux il y a possibilité de faire des antibiotiques par exemple alors c'est limité en nombre par animal et par an mais en fait on s'aperçoit que là il y a un gros débat en ce moment au niveau européen sur les nouveaux cahiers des charges et il y a une vision très très différente entre les pays du nord qui sont beaucoup plus libéraux et qui veulent un cahier des charges qui soit plutôt allégé trop contraignant et la France qui globalement ou les organisations professionnelles elles défendent un cahier des charges quand même plus soutenu quoi donc des produits bio théoriquement ils sont enfin je ne vais pas décrire tout le d'abord je n'en serais pas capable ici mais de vous dire tout ce qu'il y a dans le cahier des charges par contre après au niveau des entreprises agroalimentaires ou des laitriides il peut avoir des choses particulières alors par exemple la laiterie Biolet a voté l'année dernière dans son assemblée générale donc en fait Biolet c'est qu'un collecteur il ramasse le lait et puis il le revend en fait à des transformateurs après quoi et Biolet a a mis aujourd'hui dans son cahier des charges le fait qu'on ne puisse pas acheter d'aliments de céréales et de tourteaux de soja et tout ça à l'étranger parce que il y a trop d'inconnus justement sur les importations il y a eu un scandale il y a quelques années sur du soja qui était importé de Chine et donc aujourd'hui sur des aliments comme ça provenant de certains pays il y a des doutes donc pour pas avoir de scandale alimentaire demain qui soit lié justement à Biolet donc Biolet a décidé de de demander en fait au producteur donc voilà après on respecte et puis ça c'est un exemple quoi je ne sais pas si je réponds vraiment à la question mais pour la production des viandes qu'est-ce qu'ils doivent manger les aliments est-ce qu'ils sont obligés d'aller derrière est-ce qu'ils font de la viande bio non non je pense que on doit être on doit être capable de faire de la la viande bio avec du maïs et du soja si le maïs il est bio et le soja il est bio je mais honnêtement économiquement ça ne tient pas la route c'est pour ça que c'est pour ça que la production laitière et puis la viande parce que la viande c'est beaucoup des vaches laitières quand même aussi en fait elles sont plutôt nourries à l'herbe parce que économiquement c'est ce qui est le plus rentable pour vous expliquer enfin les chiffres actuels je ne les ai pas vraiment mais il y a quelques années une tonne de soja OGM on l'avait à 300 euros la tonne à peu près en conventionnel quoi OGM et une tonne de soja bio il fallait compter 800 euros quoi c'est presque trois fois le prix quoi donc économiquement ça ne tient pas la route c'est clair donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le passage à la bio c'est qu'on est obligé de se réinterroger et puis moi je comprends complètement ce que le collègue paysan a dit c'est on réapprend à à élever des animaux et à reconsidérer en fait l'agriculture quoi et vraiment on y prend du plaisir moi j'ai repris du plaisir aussi même si avant on n'a jamais été des intensifs mais vraiment de se coller à un cahier des charges comme ça qui nous impose et puis qui nous aide qui nous oblige à travailler vraiment avec la nature c'est vraiment plus intéressant et d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote rapidement il y a c'était en 2009 lors du recensement agricole il y a des il y a des personnes qui posent dans les exploitations et il y a tout un questionnaire on y répond et puis ça va pour l'état pour qu'ils aient un recensement en fait de la réalité des fermes agricoles de France et tout ça par département la dame qui est venue enquêter donc sur notre ferme on discutait on échangeait justement là dessus sur le bien-être et comment elle voyait elle ressentait les gens et les éleveurs et elle disait mais elle dit il y a une différence incroyable tout le monde est dépité parce que c'était la crise en plus en 2009 mais bon on est encore dans une crise donc elle disait mais clairement il n'y a que ceux qui sont en bio que je trouve qui sont épanouis et puis qui sont bien dans leur métier et c'est ça je ne l'invente pas ça a été oui oui ben oui ben oui ben oui ben oui il y a des obligations il y a des obligations moi je voudrais ça c'est un petit peu dans la même lignée mais je voudrais revenir sur la question du politique moi je trouve fantastique toutes ces expériences et ces avancées mais est-ce que ça va pas être mis à mal malgré tout par les choix politiques qui sont en train de se faire avec par exemple les négociations sur le TAFTA le CETA qui vont du coup permettre l'entrée sur les marchés notamment au niveau de l'agroalimentaire de pays comme les Etats-Unis et où on sait que là du coup les normes sont pas du tout les mêmes que chez nous et ça va être un moche d'handicap quand même je veux dire ça va être compliqué et la lutte va être encore plus sévère et donc effectivement les politiques on peut en penser ce qu'on peut en penser mais c'est quand même aussi là que beaucoup de choses vont être déterminantes pour l'avenir de cette agriculture parce que c'est vrai que dans les cantines bio quand les Etats-Unis vont nous imposer eux des repas tout faits dans nos communes voilà et que si on ne traite pas le marché ils pourront nous mettre en justice parce qu'il y a un manque à gagner quelle résistance on va avoir donc si on n'a pas des politiques qui font un changement un véritable virage sur tout ça ça va être compliqué je suis d'accord qu'un bon politique c'est un bon atout c'est sûr mais après on fait avec ce qu'on a non mais il faut continuer de se battre c'est pas fini il faut la bagarre on peut être que d'accord j'arrive avec une nouvelle question bonjour à tous enfin moi je suis malheureux je ne suis pas de Bloire-Atlantique je viens de Normandie je suis paysan aussi à la Confédération Paysanne et j'ai bien apprécié le témoignage du monsieur qui va bientôt être à la retraite moi je suis à la retraite depuis un an et par chance je n'ai pas eu comme lui à regretter d'avoir fait la connerie de m'engager dans le système au contraire je ne me suis jamais engagé j'ai fait du bio dès le départ depuis les années 80 mais c'est grâce à peut-être deux concours de circonstances j'ai mon grand-père qui m'avait beaucoup initié à la magie de la nature en allant à la pêche aux escargots à la chasse enfin j'étais vraiment j'avais pu apprécier tout le bien j'avais pu apprécier disons la proximité avec la nature sans artifices et sans les molécules qui aujourd'hui selon la formule les molécules ont supprimé les paysans c'est le fameux film nos enfants nous accuseront je crois que c'est Marc Dufumier qui avait sorti cette formule là et je pense qu'elle est bien elle est bien réelle et concernant la question politique effectivement je pense que pour faire court on a au moins deux outils qui devraient aider l'ensemble des citoyens à disons à modifier l'orientation de l'agriculture c'est les programmes alimentaires territoriaux qui sont qui ont fait l'objet de plusieurs allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat mais qui aujourd'hui ont inscrit quand même dans la loi le fait que dans les collectivités locales pour la restauration scolaire ils devraient s'engager à faire consommer au moins 40% d'aliments local et 20% de bio donc ça c'est un processus qui est soutenu par la loi donc c'est notamment les parents d'élèves enfin toutes les collectivités locales qui devraient pousser pour dire la loi nous engage dans ce sens là il faut y aller il faut établir du lien entre les agriculteurs qui peuvent fournir les cantines scolaires et puis les parents d'élèves et les gens qui gèrent les établissements scolaires donc ça c'est une chose les programmes alimentaires territoriaux et puis il y a la PAC aussi parce que quand on parle économie on oublie souvent trop souvent l'essentiel c'est à dire les aides PAC qui sont distribuées en France c'est l'équivalent de 11 milliards c'est à dire c'est l'équivalent du revenu des paysans donc il faut aussi s'intéresser de près à cette PAC parce que c'est notre argent et qui aujourd'hui est distribué en fait beaucoup plus pour l'agriculture industrielle et notamment beaucoup plus pour les agrocarburants que pour les fruits et légumes parce que c'est toujours pareil c'est que au niveau de la PAC ce qui est reconnu c'est avant tout le productivisme les hectares les actifs sont considérés depuis le traité de Rome comme des des facteurs de production à optimiser c'est à dire à jeter l'homme ou la femme au travail dans le monde agricole c'est un facteur de production à jeter donc ça c'est les textes d'ailleurs en 2005 ça a été renouvelé bien qu'on ait voté contre c'est quand même transformé en traité de Lisbonne donc ça continue alors là il se trouve qu'on commence à discuter la PAC 2020 2025 il faut surtout dès que vous entendez parler de la PAC il faut vous y intéresser de plus près et puis là aussi rejoindre un syndicat comme la Confédération Paysanne pour soutenir ces propositions voilà il a raison vous voulez répondre ou non une autre question oui bon c'est pas vraiment une question mais souvent la résolution des problèmes commence par s'indigner puis après aussitôt il faut trouver une solution ou des solutions là je voulais parler d'une petite coopérative dont vous avez peut-être jamais entendu parler Agrial qui il y a quelques années donc une des spécialités d'Agrial c'est le cidre la pomme à cidre il y en a d'autres et il y a quelques années donc le marché se développait bien donc subventionnait les plantations de pommiers pour le cidre le marché foire avec la Chine je connais pas trop les détails trop de pommes à cidre donc Agrial subventionne l'arrachage de 1000 hectares de pommiers à cidre d'ici un an ou deux voilà je ne sais pas comment agir contre ce genre de truc si vous avez des idées ben allez-y et faites-moi savoir aussi on va dire comme le collègue tout à l'heure rejoins la Confédération Paysanne il y aura peut-être des idées oui non mais il faut se battre localement aussi parce que ça ça a des impacts c'est-à-dire que il faut aussi avoir conscience aujourd'hui que les les paysans ils peuvent pas tout tout seul se battre contre tout quoi d'abord parce qu'on est de moins en moins nombreux et effectivement on est dans des systèmes qui fait que des fois c'est compliqué de trouver des de pouvoir mener des luttes ensemble tellement les les divergences sont importantes quoi mais sur des des projets comme ça où l'impact il est vraiment fort au niveau des paysages notamment et et au niveau économique au niveau moi je pense que localement il faut que la société elle s'empare de cette question là aussi quoi pas sans les paysans mais avec quoi moi je voulais témoigner en tant que consommatrice et disons malade des intestins en fait je suis biologiste donc en fait j'ai découvert que j'avais une flore intestinale et que donc plus on vieillit plus notre flore intestinale se dégrade c'est comme un sol vivant pour moi à l'intérieur de notre ventre et il y a donc je me suis disons guérie ou j'ai amélioré mais j'ai du mal à tenir dans le temps en prenant me remettant à la viande au bouillon de poulet par exemple en fait l'acide gras saturé est bon pour la santé si on n'en mange pas trop notre corps en fait a besoin de gras saturé pour faire les enveloppes des cellules notre corps a besoin de protéines en concentration suffisante donc il ne faut pas complètement éliminer la viande parce qu'on a peut-être moins d'acide aminé pour fabriquer nos enzymes nos neuromédiateurs on a le recul des Etats-Unis des jeunes végétariens de 16 ans qui ont été longtemps végétariens et qui sont malades donc en fait est-ce que vous vous rapprochez de la diététique et puis il y a des emplois possibles en faisant par exemple du lait fermenté enfin non pas du yaourt fermenté 4 heures il y a encore beaucoup de lactose mais 24 heures enfin il y a des choses soit on fait soi-même à la maison soit on essaye de monter des petits groupes de cuisine faire du bouillon de poulet congelé du chou fermenté donc des yaourts fermentés 24 heures pour avoir un maximum de bactéries et peu de lactose enfin il y a des règles de diététique qu'on découvre quand on devient malade et voilà je voulais témoigner sur ça est-ce que donc on produit de la vache est-ce que on est équilibré parce que normalement il faut manger aussi la volaille des oeufs du cochon enfin il y a tous ces et puis l'animal en entier c'est-à-dire il y a le sang qui est bon pour apporter du fer les abats pour les vitamines aussi donc est-ce que est-ce qu'il y a des liens comme ça avec les consommateurs nous à Rennes on a Brigitte Fichaud qui a retrouvé ce chemin-là de la diététique nouvelle américaine et qui ne renie pas la viande et c'est bien fait non mais ce que je peux dire c'est que par rapport à ça je pense qu'on n'a pas assez de lien avec les chercheurs notamment et moi je me rappelle vous avez peut-être vu ce film-là le ventre notre deuxième cerveau et donc ça c'est un film qui a été fait il y a quelques années qui avait été financé notamment par la région et il y a beaucoup de chercheurs dans ce domaine-là à Nantes et quand le film il y a eu l'inauguration et puis le passage de ce film-là au conseil régional j'étais présent et et donc le film est passé très intéressant et après il y a eu un débat et en fait les chercheurs étaient complètement barrés dans leur truc c'était vraiment intéressant et ils disaient mais ça nous ouvre des portes incroyables pour les nouveaux médicaments etc etc et donc à un moment donné j'aurais posé la question je dis mais je suis vraiment surpris parce que vous êtes en train de focaliser sur comment on va soigner les personnes qui ont un problème au niveau des intestins et de la digestion et tout ça je dis vous n'avez jamais parlé d'alimentation je dis c'est quand même surprenant alors qu'on sait que notamment les gamins qui vivent dans les fermes où il y a du lait on est en présence de bactéries tout jeunes et on sait qu'il y a ces personnes-là deviennent qui ont une immunité beaucoup plus forte que quelqu'un qui vit aujourd'hui dans un monde aseptisé parce que c'est ça aussi c'est qu'on a tout aseptisé aujourd'hui pratiquement et de retrouver ça mais ça poussait à dire et la femme qui a fait ce film-là c'est la seule parce que les chercheurs ils n'ont pas su quoi répondre et la femme qui a fait le film elle a dit ouais ça c'est vrai c'est une bonne question et j'imagine peut-être que ça peut faire l'objet d'un deuxième film à suivre justement mais moi je n'entends pas parler je ne sais pas ce qui se passe depuis mais je trouve qu'effectivement il y a un fossé énorme entre la recherche et puis ce que peut apporter une bonne alimentation une saine alimentation et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'agriculture industrielle et les produits industriels qu'on bouffe aujourd'hui moi je pense que là il y a un champ pas possible de recherche et qui s'ouvre devant nous quoi pour compléter dans l'équipe de recherche sur le scénario after 2050 il y a une équipe d'une diversité importante en tant que qualité si on peut dire enfin comment dire compétence voilà ça va de l'agronome au sociologue et même des gens qui effectivement s'intéressent à l'alimentation Claude Aubert par exemple que tu dois peut-être connaître participe au groupe de recherche sur l'écriture de scénario non ça ne dit rien Claude Aubert oui juste une remarque donc d'abord je voudrais féliciter un paysan du coin qui vante les protéines végétales Daniel merci et ça aurait été impossible il y a 30 ans voire 20 ans même 10 ans cela veut dire que les mentalités changent dans nos régions et qu'on vire quand même vers davantage de protéines végétales dans notre alimentation et je ne pense pas qu'il y ait lieu d'avoir un débat entre les pro produits carnés et pro produits végétaux ça se fait naturellement le pouvoir que nous avons nous consommateurs de produits alimentaires c'est notre panier et tout dépend comment on va le remplir et je pense qu'en France il y a de plus en plus de végétariens on est à la traîne par rapport au pays anglo-saxon pour eux c'est aucun problème on trouve des végétariens partout et de l'alimentation végétarienne partout voilà c'est ce que je voulais dire et que les paysans de toute façon ils s'adaptent aux consommateurs un jour je discutais avec des gens ils me disaient des paysans ils me disaient mais nous on sait pas faire des choux fleurs on sait faire qu'ils voulaient mais le jour où le consommateur voudra consommer des choux et moins de lait de toute façon ils vont s'adapter les paysans c'est des gens intelligents on l'a bien vu voilà pour compléter ce que dit André effectivement l'agriculture s'adapte à la demande de la consommation faut pas qu'on oublie qu'une ferme que soit en bio ou en agriculture industrielle ça reste une entité économique et on aura beau produire le meilleur produit du monde s'il n'y a personne pour l'acheter au bout cette agriculture là elle vivra pas voilà donc la clé elle est effectivement comme tu dis on est dans le panier est-ce qu'on peut conclure ce débat ce forum sur cette phrase on a le pouvoir en fait et je passe le micro à Geneviève qui a ouvert et qui va fermer voilà en vous rappelant qu'on recommence demain vous avez rendez-vous à 13h ici ou dans d'autres débats mais d'abord à 10h30 pour le moment festif du rassemblement 10h30 à l'entrée là-bas l'autre côté près de la scène 10h30 et maintenant à toi Geneviève voilà je vais vous remercier en fait on était parti jusqu'en 2050 et on est revenu très très aujourd'hui avec la façon dont on peut nous-mêmes participer au changement mais pour revenir à ce scénario ce qui est quand même intéressant et je le redis c'est que là on sait vers où on peut aller et là notre débat a insisté sur comment on peut aller et les deux sont complémentaires donc je vous encourage à le lire à le faire connaître et puis à continuer effectivement à agir pour aller dans ce sens-là chacun à votre façon merci et puis à bientôt pour d'autres aventures ces deux jours vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous merci à vous C'est parti ! C'est parti !